mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans rebond en dessous de tous abonnés cliquez directement là dessus abonnez vous activer la prochaine moque suite ou pas nos prochaines vidéos aujourd'hui nous allons nous retrouver dans un autre atmosphère un autre univers en tout cas c'est l'apocalypse c'est la fin ça va être chaud ce que nous allons entendre va vraiment nous étonner pour être bien assis vérifiez bien que vous êtes abonné sur nyans rebond sinon cliquez directement en dessous de vous abonner cliquez sur la cloche et si j'aime et let's go écoutons ensemble ce témoin et découvrons ensemble ce qui va se passer en clair ici franchement ça sera chaud vision de la grande tribulation la montée de l'antichrist le fils de satan et la chute des étoiles la bible dit quand le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux le nom de cette étoile est absinthe et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenus amers tout a commencé quand j'étais allé dîner avec mon père et ma mère ils célébraient la fête des pères ce jour là mais le lendemain à l'aube j'avais eu une vision pendant la nuit et donc après la célébration avec mes parents quand je devais rentrer à la maison chez moi j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise en plus de cela je sentais qu'il y avait une présence dans la maison j'avais un sentiment d'incertitude je me souviens avoir laissé la lampe dans ma chambre ouverte il était habituel pour moi de laisser la lumière allumée de sorte que lorsque j'ouvrirai la porte le soir je n'aurai pas à trébucher mais j'aurai déjà la lumière dans la maison quand j'arrive chez moi ce soir là c'était étrange j'avais l'impression que quelque chose bougeait à l'intérieur la première chose qui me vint à l'esprit était que personne est venu dans mon appartement pour voler et donc j'avais composé le 911 pour appeler la police j'étais sur le point d'appuyer sur le bouton c'est alors que je me suis dit je dois entrer dans la maison pour fouiller et vérifier ce qui se passe alors j'ai ouvert la porte et je me suis mis à fouiller partout malgré tout je ne voyais personne même pas sous mon lit je me suis dit peut-être que je suis entré d'imaginer des choses il était déjà tard quand je suis revenu d'où je dînais avec mes parents je me souviens très bien qu'une fois que je suis entré dans la maison j'ai ouvert la climatisation ensuite je me suis allongé au lit plus tard je suis allé à la cuisine et j'ai fait quelque chose à manger enfin je me suis endormi à l'aube du samedi matin j'ai été réveillé par un bruit très fort venant de la cuisine je me suis levé subitement et je me suis rendu vers la cuisine quelle était ma surprise quand j'ai regardé j'ai remarqué que tout était à sa place je me disais quelque chose doit avoir causé ce bruit je suis allé à la salle de bain j'ai vu que les médicaments étaient tombés au sol après avoir vérifié tous dans la maison tout à coup j'ai commencé à sentir une forte secousse c'était un très fort tremblement de terre qui avait secoué la maison la chose étrange que j'ai remarqué que rien n'avait bougé dans la maison en fait en février dernier je suis allé en vacances en israël et j'avais apporté une corne qu'ils appellent chauffards et une autre corne appelée corne d'onction mais ces cornes que j'ai accrochées comme décoration dans ma maison n'était même pas tombé j'avais des photos dans ma maison que j'avais peintes qui se chevauchent mais qui n'était pas non plus tombé enfin je suis arrivé à la conclusion que ce secousse était le fruit de mon imagination et pourtant j'avais vraiment senti que j'allais tomber et je ne pouvais pas le supporter alors que je me posais des questions j'ai commencé à voir des choses étranges comme des étincelles sous le pavement comme s'il y avait de lave en dessous du sol étonné par ceci je me suis demandé qu'est ce que mes yeux sont ils en train de voir qu'est ce que c'est j'ai vu le sol qui commença à chauffer comme si je marchais sur le trottoir quand le soleil est à son point et brûle mes pieds alors que le sol se déchirait dans ma maison très rapidement je me suis pressé de courir et je me suis jeté sur mon lit et je suis tombé en arrière ce comme ça que j'ai commencé à perdre graduellement la raison et la conscience sur tout ce qui se passait autour de moi et j'avais finalement perdu connaissance dès que j'ai perdu conscience je me souviens très bien que je me suis réveillé instantanément et quand j'ai ouvert mes yeux je me suis rendu compte que j'étais hors de mon corps et je regardais mon appartement de l'extérieur de mon corps et de l'extérieur de la maison c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer c'est peut-être parce que les choses que j'explique doivent être crues spirituellement en réalité nous vivons à une époque de science et de la technologie une époque où la foi et la croyance ne fait pas partie vitale de la société nous sommes très proches de la médecine des avancées technologiques différents de l'époque médiévale comme nous sommes à un niveau très avancé de technologie il est évident que ce sujet peut être un peu difficile à comprendre il est difficile de croire et de comprendre les choses que j'ai vu parce qu'elles sortent de toute logique il est important que je mentionne que j'avais ma raison et j'étais conscient hors de mon corps je pouvais sentir la fraîcheur de la climatisation je pouvais sentir mes mains même si mes yeux étaient fermés et mon corps était inconscient dans une certaine mesure je pouvais sentir mes mains je sentais que je pouvais bouger mes pieds de mon corps physique malgré tout je ne pouvais pas me lever c'était comme si la majeure partie de mon corps était engourdi d'autre part quand j'ouvre les yeux et je regarde le plafond je voyais au delà du toit de mon appartement et même s'il faisait nuit je pouvais voir au travers le noir à vrai dire ma vision s'était considérablement élargie d'une manière ou d'une autre je ne sais pas comment l'expliquer mais c'était réel tout ceci était hors de la logique hors de l'explication scientifique au moins à ma connaissance peut-être s'il y a une explication ceci est sûrement spirituelle alors que je t'ai allongé paralysé une fois que j'ai fermé les yeux je me suis retrouvé hors de mon corps en un clin d'oeil je me suis retrouvé dans un appartement que je ne connais pas dans lequel le mobilier était étrange je ne sais pas comment mais j'étais au courant de beaucoup de choses hors de mon corps c'est comme si je savais beaucoup de choses en effet quand j'étais en dehors de mon corps ma connaissance avait augmenté de façon considérable dans cet état à chaque fois que je me retrouve dans un endroit donné j'avais automatiquement la connaissance de l'endroit où je me trouvais ainsi personne ne me disait tu es dans un tel pays ou telle ville parce que je le savais déjà automatiquement je ne sais pas comment mais je le savais c'était comme si mes sens étaient devenus plus fort et plus sensible il capturait plus d'informations que l'homme ordinaire je me souviens très bien qu'à ce moment alors que j'étais dans cet appartement je me suis levé et je me suis retourné pour voir tout ce qui m'entourait c'était un appartement très bien meublé un peu luxueux mais les meubles n'était pas du style américain curieusement la télévision était allumée et il parlait dans une autre langue que je connais en effet j'ai étudié cette langue pendant quatre ans quand j'étais étudiant au lycée puis je suis allé dehors car il y avait un balcon qui était divisé entre deux portes et quand je suis sorti vers le balcon je voyais qu'il y avait des jeunes garçons il y avait trois garçons et deux filles ils étaient assis dehors en train de chauffer quelque chose comme dans un grill qui était à vrai dire un réchaud portatif et donc il chauffait et cuisinait de la nourriture et il buvait de la bière en outre j'ai remarqué que cette ville était très semblable à paris bien que ce n'était pas paris car je l'ai déjà visité dans le passé mais j'avais remarqué c'était une autre ville en france quelque chose qui a également attiré mon attention était l'habillement ils étaient habillés comme d'une manière bizarre c'était comme si je m'étais vraiment réveillé dans le futur mais pas dans un futur lointain mais la façon de s'habiller les blouses des filles et les robes des filles étaient différents de la mode d'aujourd'hui plus tard quand il était nuit soudain dans le calme de la nuit alors qu'il était deux heures du matin je vois qu'au deuxième étage de ce bâtiment arrive sur le balcon un garçon il sortait en hurlant et en pointant du doigt vers quelque chose à distance il réveilla tout le monde dans ce panique tout le monde qui était réveillé se retourna pour regarder où le jeune garçon regardé et pointé alors que ceci avait lieu j'ai réalisé que ma présence n'était pas perceptible dans cet endroit en d'autres termes les gens ne pouvaient pas réaliser que j'étais parmi eux en fait j'ai tenté de le parler mais il ne pouvait ni me voir ni m'écouter alors tout le monde observait où le jeune garçon pointé à ce moment je pouvais voir une lumière à l'horizon lointaine qui éclairait la terre comme lorsque l'aube se lève le matin comme au petit matin quand l'obscurité se dissipe et donne place à la lumière du jour mais ce qui était curieux est que la lumière qui se levait à l'horizon paraissait rougeâtre puis il devint jaune enfin cette lumière devint comme le soleil et s'alluma complètement il éclaira toute la terre alors qu'il n'était que deux heures du matin et bien c'était quelque chose d'instantané alors que cette lumière brillait au loin à la grande surprise de tous cet astre lumineux qui brillait comme le soleil commença à se déplacer en direction de la terre c'était donc une grande boule de feu qui fonçait en direction de la terre mais qui était un peu plus grand que la lune cet étoile venait avec violence à pleine vitesse il passa exactement au dessus de nous le ciel et la terre était éclairé par cette étoile comme si le soleil était au milieu de la journée tout était éclairé par la lumière de cette corps céleste il était deux heures du matin mais on pouvait voir la ville et tout autour car la terre était éclairé comme s'il était midi ou demi journée ce que je vais vous dire par la suite est difficile pour moi ce sont des choses qui sont dans ma mémoire que le seigneur m'avait montré qui sont très difficiles à dire je n'ai pas pu oublier ce que j'ai vu cette boule de feu qui avait éclairé la terre la nuit brûlait tout sur son passage les bâtiments s'écroulaient et brûler certains sont tombés d'autres non quand cette étoile arriva là où nous étions je me retournais pour voir les jeunes qui étaient dans ce quartier j'ai vu les jeunes brûler leur peau et leurs cheveux tombaient en morceaux sur le sol j'ai entendu les cris de terreur je n'avais jamais vu quelqu'un crier de douleur comme ça c'était horrible je crois que dieu m'a permis de voir ceci et de témoigner car ces choses sont réelles j'avais l'habitude de regarder à la télévision le reportage des soldats qui reviennent de la guerre et qui disent avoir vu des choses horribles beaucoup d'entre eux sont traumatisés et ne peuvent pas dormir parce qu'ils se souviennent des images de ce qu'ils ont vu ceci est semblable à ce que j'ai vécu même si c'était dans une vision c'était si réel j'ai senti la chaleur mais je ne pouvais pas brûler car je t'esprit mais je l'ai senti j'ai senti une chaleur que je n'avais pas ressenti auparavant moi je vis dans la ville de l'arrêt d'eau au texas où il fait souvent 41 allant jusqu'à 43 degrés donc je sais ce qu'est la chaleur et bien cette chaleur n'a rien à voir avec la chaleur que j'ai ressenti je me souviens dans le passé j'étais en israël en vacances dans le désert quand on nous a emmené dans les montagnes de masada où l'air ne souffle pas parce qu'il est au point le plus bas de la terre là où se trouve la mer morte et c'était super chaud c'est beaucoup plus chaud qu'ici au texas et bien même cette chaleur ne peut pas se comparer à la chaleur dont je parle cette chaleur était différente c'était comme si un feu qui vous passait au travers j'ai voyé comment tout brûler la bible dit aussitôt après ces jours de détresse le soleil s'obscurcira la lune ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire frères et soeurs une fois que cet astre lumineux est passé par dessus ce météorite alla frapper à l'autre bout de l'horizon et j'ai entendu l'impact de l'explosion il y avait une forte explosion je n'ai jamais été dans des zones de bombardement mais l'impact était si fort que j'ai commencé à ressentir du pincement dans mes oreilles et j'ai entendu plus tard comme un bruit très profond dans mes oreilles et le sang sortait de mes oreilles je crois que mes tympans avaient éclaté car le son de l'explosion était tellement fort en d'autres termes c'était quelque chose que je ne pouvais pas supporter même si c'était à des kilomètres de distance si cet impact a été entendu de partout c'est parce qu'il a causé trop de dégâts les dommages n'étaient pas minimes mais beaucoup de dégâts ont été causés à ce moment même et de façon instantanée j'étais soulevé dans l'atmosphère je ne sais pas comment mais je pense que mon corps spirituel se déplaçait selon mon désir et ma volonté j'imagine dans une certaine mesure parce que aussitôt que je voulais savoir ce qui se passait à ce moment même j'étais là dans l'atmosphère au ciel entrée d'observer depuis l'espace les destructions causées par cette étoile ce comme ça que je pouvais observer les dégâts que cette étoile avait causé l'étoile avait effectivement impacté dans le nord de l'angleterre c'était dans la partie du nord mais l'impact était si grand que les régions autour de l'irlande à la norvège étaient affectés j'ai vu comment le pôle nord a été impacté toujours par la même explosion et j'ai vu exactement le lieu de l'impact cette boule de feu provenait exactement du nord de l'italie c'est là que ça atterrit en premier lieu et donc cette étoile est entrée dans notre atmosphère par l'italie il a commencé par brûler le nord de l'italie et toute la partie nord-ouest du pays et acheva sa course dans le nord de l'angleterre comme j'étais dans l'atmosphère je pouvais voir la trajectoire de cette étoile car je regardais la terre à partir de l'espace je pouvais voir avec précision ce qui est arrivé j'ai vu une ligne noire sur la carte de l'europe c'était la trajectoire où cet astre lumineux passa et brûla tout ce qui se trouvait sur son passage mais j'ai aussi vu comment le pôle nord a commencé à fondre tout commencé à fondre et j'ai vu qu'il y avait des grands incendies à travers les continents européens causés par tout ce qui avait été brûlé par cette étoile cette chose je ne sais pas si c'est un météorite ou boule de feu dès qu'il entra l'atmosphère terrestre il avait brûlé et embrassé beaucoup de forêts et le pôle nord avait commencé à fondre et je l'ai vu se fondre mes yeux étaient capables de tout visualiser mais je ne sais pas comment mais je pouvais voir ce qui se passait ensuite j'ai vu comment l'eau a commencé à augmenter l'eau douce a commencé à augmenter et cela affectait les océans cela affectait le temps même les petites îles ou les côtes mais il y avait quelque chose que j'avais constaté comme si l'impact de cette étoile avait contaminé l'eau c'était comme de la radiation quelque chose était relâché par cette étoile qui a rendu l'eau amère les gens ne pouvaient plus boire de l'eau parce que j'ai vu des gens approcher du bord de rivières et essayer de boire de l'eau mais ils ne pouvaient pas le supporter c'était comme s'il goûtait l'eau de mer salée je ne sais pas mais c'était quelque chose d'amère j'ai regardé leur visage et l'expression de leur visage était comme si l'eau était amère c'est vraiment comme quand tu manges quelque chose d'amer alors que j'observais la calamité et le désastre causé par cette étoile en un instant j'ai refermé mes yeux depuis l'atmosphère et tout à coup je me retrouvais déjà là à la rideau au texas et j'étais là près de chez moi je vis dans la région connue sous le nom de mine de rock et c'est très visible ici parce qu'il y a deux appartements jaunes et grands ils sont vus de la rue principale en face de ces appartements se trouve la rue principale de mine de roc et il y a deux banques une banque appelée compas et l'autre banque s'appelique et ces banques sont juste en face de la rue principale et j'étais debout entre ces bancs je marchais autour de l'arrêt de bus il n'était pas si tard c'était comme 21 heures la nuit soudainement j'ai vu une dame qui criait et disait ça ne peut pas être vrai ce n'est pas possible la dame était traumatisée dans une certaine mesure il me dit comment cela peut-il être possible mais c'est quand même arrivé alors qu'elle essayait de me parler j'ai vu des gens courir d'un endroit à l'autre beaucoup entré dans la station service et ils volaient l'ordre était perdu un peu j'ai vu la police qui tentait de restaurer l'ordre mais il y avait des militaires mais il n'était pas militaires comme les marines ils étaient différents si je ne me trompe pas je pense qu'ils s'appelaient sauveteurs ou quelque chose ils sont venus dans des réservoirs et d'autres sont venus marcher dans les rues et j'ai vu qu'ils essayaient de mettre de l'ordre à cause de ce qui venait de se passer en europe et là en europe c'était l'aube mais ici en amerique c'était encore 21 heures bien que c'était déjà la nuit c'était encore tôt les gens sont sortis dans la rue effrayés soudain je vois cette dame qui dit je ne comprends rien d'abord des milliers de personnes disparaissent de la terre ils sont portés disparus et maintenant cette boule de feu brûle le continent européen on craint la suite que va-t-il suivre que va-t-il nous arriver puis une dame plus âgée d'environ 60 quelques années se mit à pleurer elle était traumatisée et désolé j'ai aussi pleuré dans le désespoir la bible dit car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais et si ces jours n'étaient abrégés personne ne serait sauvé mais à cause des élus ces jours seront abrégés à ce moment là sur la venue principale où je tais quand je me retourne pour regarder la dame c'était comme le seigneur avait avancé l'heure soudainement j'ai vu beaucoup de gens qui étaient dans une balle et certains étaient accroupis puis je me suis rapproché de voir ce qui se passait et quand je m'approche pour voir j'ai vu quelque chose de très désagréable que le seigneur de livre les hommes de dieu pour qu'il n'ait pas à passer par ce que j'ai vu arriver c'est difficile pour moi parce que parmi les gens que j'ai vu était une de ces personnes que je connais c'est un pasteur local et j'ai beaucoup de respect pour lui quand j'ai vu le traitement auquel il était soumis j'ai pleuré j'ai pleuré de tristesse et du désespoir jusqu'à un certain point ça m'a fait très mal de voir les conditions dans lesquelles j'ai vu les hommes de dieu c'était déplorable et macabre j'ai vu comment les agents de l'antichrist ont commencé à étirer leurs oreilles ils enlevaient leurs ongles les femmes avaient leurs oreilles tirées par ces gens j'ai vu deux personnes en particulier ou trois ils arrachaient les cheveux de ces femmes et les gens qui étaient torturés criaient horriblement ils criaient douloureusement ces agents de l'antichrist coupé les morceaux et partis du corps de ces chrétiens alors qu'ils étaient encore en vie comme pendant l'inquisition ils arrachaient leurs cheveux et coupé leur nez j'ai vu des morceaux de nez entre leurs ongles j'ai vu comment ces hommes ont démembré les hommes de dieu qui refusaient le saut de l'antichrist ils arrachaient leurs bras leurs pieds ils coupaient ces chrétiens avec des choses qu'ils avaient en main j'ai vu l'un d'eux avec un petit couteau j'ai vu une autre avec un morceau de verre coupant les visages de leurs victimes avec une haine je n'avais jamais vu un être humain devenir en colère contre son prochain jusqu'à ce point ces gens étaient comme fous ils avaient soif de sang je voyais dans leurs visages dans leurs yeux le désir de tuer de détruire de blesser je ne sais pas ce qui se passait et je commençais à réaliser par exemple que le monde dans lequel je me trouvais à ce moment là n'était pas le monde tel qu'il est maintenant aujourd'hui quand vous marchez vous sentez la sécurité au moins il y a quelque chose aujourd'hui qui donne à l'humanité un sens de paix et sécurité il y à la balance et l'équilibre mais dans ce monde où je me retrouvais pendant la tribulation c'était totalement l'opposé il y avait la peur la terreur l'incertitude et l'insécurité c'était comme s'il n'y avait pas de paix il n'y avait pas de repos il n'y avait pas de loi les hommes avaient perdu le droit de citoyens les chrétiens qui étaient raflés et qui avaient refusé de se conformer aux recommandations des autorités n'étaient plus traités comme de citoyens ils avaient perdu leurs droits ils étaient torturés sans procès dans ce monde sous la reine de l'antichrist il n'y avait même pas le concept de la moralité il n'y avait rien dans les yeux de la population mondiale qui avait la marque de satan il n'y avait un vide les hommes étaient comme sans âme il n'y avait que des désirs de blessés en ce moment j'ai vu ces captifs qui refusa la marque de satan ils étaient défigurés traités comme des animaux leur oeil était arraché de leurs trous le couche de leur peau était enlevé avec le fer chauffé à haute température les gens mouraient parce qu'ils saignaient ils perdaient connaissance à cause de la douleur à ce moment là je me souviens que je me suis arrêté je me suis demandé dans quel monde je vis qu'est ce que c'est j'ai dit seigneur qu'est ce que je fais dans cet endroit tout ceci veut dire quoi que me montrez vous par moment j'étais sûr que c'était une vision d'autre part ce que je vivais était si réel que je n'y croyais pas la violence était vraiment si forte que je voulais sortir de ce monde insupportable où j'étais à ce moment je suis allé derrière la banque en courant la maison de mes parents étaient à environ cinq pas de maison quand j'ai pensé à mes parents soudain je ne sais pas comment mais je me suis retrouvé à l'extérieur de la maison de mes parents quand j'allais entrer dans la maison de mes parents j'ai remarqué quelque chose la maison était différente mon père était une personne qui aime beaucoup les plantes il les a rosaient le matin dans l'après midi mais ces plantes étaient secs comme s'il ne faisait plus attention à ces plantes puis j'ai vu des voitures étranges garés devant la maison de mes parents quand je suis entré j'ai vu que la maison avait d'autres meubles la seule chose qu'ils avaient dans la maison qui appartenait à mes parents c'était la télévision dans le salon une grosse télé que nous avons acheté il y a quelques années à vrai dire la trompette avait déjà sonné et mes parents étaient enlevés dans le ciel et je t'ai resté sur la terre et il y avait plusieurs personnes à l'intérieur mais mes parents n'étaient pas là ces gens n'avaient rien à voir avec ma famille je n'ai rien contre ces gens mais ils étaient habillés de façon vulgaire il y avait des femmes très impudiques ce n'était plus la maison de mes parents où je sentais la paix mon père se lèvait tous les jours à 5 heures du matin pour prier ma mère était une menager j'aurais aimé être avec eux je voyais tant de destruction que je voulais être avec eux et prier ensemble comme nous le faisions toujours je me disais peu importe la violence à l'extérieur tant que nous serons ensemble nous serons forts mais ils étaient enlevés au ciel avec le seigneur et ce n'était plus la maison où j'ai grandi où nous avons eu des moments heureux et tant de célébration de noël je me sentais démoralisé la bible dit car le seigneur lui même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de dieu descendra du ciel et les morts en crise ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le seigneur dans cette maison j'avais de l'indignation je voulais chasser ces gens de notre maison mais j'avais réalisé que j'étais invisible à leurs yeux et je ne pouvais rien toucher je ne pouvais pas saisir les objets autour de moi c'était comme si j'étais un fantôme au milieu de il regardait la télévision il regardait une chaîne très célèbre ici aux états unis une chaîne qui donne des nouvelles de cnn en espagnol et il le regardait mais il le regardait en anglais un journaliste que je connais parlait puis une personne politique prit la parole il y avait des politiciens au dessus de cette personne qui parlait à la télévision et apparemment il était une sorte de leader mondial il était l'antéchrist mais ce n'est pas de cette façon qu'il fut pressenté à la télévision étant donné que ma connaissance avait augmenté je savais qu'il était je savais qu'elle était le véritable but de cette personnage il parlait d'une manière très convaincant en fait si obama a remporté la présidence des états unis c'était en raison de sa façon de parler non pas sa façon de gérer les choses mais cette personne était différent il était encore beaucoup plus ingénieux et beaucoup plus charismatique que obama mais en même temps il me semblait une personne très sérieuse avec beaucoup d'autorité en fait il ne ressemblait pas à une mauvaise personne il avait l'air d'une personne très concentré mais très impressionnant dans ses paroles ce leader ne proposait pas mais il semblait donner des ordres dans tout ce qu'il disait j'ai vu les gens qui étaient assis autour de lui dire oui tu as raison voyez comme il parle bien oui tu as raison et bien normalement dans une maison même quand j'étais à la maison si on entendait un président ou un gouverneur parler il y a toujours divergence d'opinion sur leur discours certains sont d'accord à propos d'un point et d'autres sont en deux accords sur d'autres points mais j'ai remarqué que ceux qui regardaient le discours l'antichrist dans cette maison étaient tous d'accord avec lui sur tous le point qu'il soulevait tout le monde qui était là était d'accord sur la façon dont il parlait ce personnage penneutrait dans l'esprit et le mental de Jean quand il parlait quand il parlait il répétait ce qu'il disait alors qu'il répétait encore et encore ses paroles avaient fait comme un écho dans mon esprit je ne sais pas comment fonctionne le contrôle mental mais je pense qu'il essayait de me contrôler mentalement cet personnage programmait les auditeurs et spectateurs qui l'écoutaient il va vous programmer d'autres d'accord avec ce dont il parle ce qui est intéressant est que je pouvais voir la date dans le titre du journal qui passait parce que sur CNN quand vous regardez leur chaîne elle vous indique la date et elle vous indique également les nouvelles pertinentes j'ai vu dans l'une des titres de nouvelles de CNN que pendant la règne de l'antichristique il y avait une guerre entre les pays qui ont toujours de bonnes relations jamais je ne pouvais penser qu'ils pourraient être en guerre entre eux car ils sont censés être des nations sœurs mais il y avait la guerre en dehors de la guerre j'ai vu la date et comme je le dis ce n'est pas un avenir très lointain quand j'ai vu tout cela j'ai été très surpris je désespérais et je me suis tourné pour voir les gens mais c'est comme si les gens n'avaient pas de conscience ils n'avaient aucun pouvoir de choix dans la télévision il parlait de gens qui étaient homosexuels une question fut posée au fils de Satan à propos de l'homosexualité le journaliste lui demanda pourquoi ceux qui se disent chrétiens s'opposent-ils à l'homosexualité cet personnage qui était l'antichrist dit Jésus était comme nous il ne s'est jamais marié frère et sœur quand j'ai attendu le fils de Satan l'antichrist parler il est clair que lui-même était homosexuel et il est à la base de la promotion de ce dépravation sexuelle qui est encouragé à la télévision et dans les sociétés occidentales l'antichrist dit à ce journaliste de CNN David dont les chrétiens disent être roi des juifs était l'un des favoris de Dieu pourtant David a dit ceci dans les écritures l'amour de Jonathan qui était son chef à l'époque était plus précieux pour lui on voit que David aimait Jonathan plus que le femme mais les gens ne remarquent pas ce verset David nous montrait le standard il nous montrait l'exemple si Dieu est amour il doit nous accepter comme il a accepté David du coup j'ai vu ces journalistes et politiciens se mettre à rire tous il est écrit il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre et il lui fut donné autorité sur toute tribu tout peuple, toute langue et toute nation alors que ce programme se poursuivait j'ai vu une sorte d'acteur se pointer il fut habillé comme Jésus avec une couronne d'épines il marchait comme Jésus quand il portait sa croix il se moquait de Jésus dans cette chaîne et cela m'a laissé très triste car le Seigneur Jésus est venu pour donner sa vie pour nous ça lui a coûté du sang et ça lui a coûté tout son être blasphème du Fils de Dieu le Seigneur Jésus est venu pour donner sa vie pour nous au prix de son sang et ça lui a coûté trop cher je t'ai déprimé par tout ce que je voyais dans ce monde où il y avait des desastres écologiques et des cataclysmes il y avait la violence et torture contre les enfants de Dieu il y avait le blasphème de la personne du Seigneur Jésus par le Fils de Satan et la condition de l'homme qui avait perdu sa conscience et sa volonté à cause de la marque de la bête l'humanité était devenue comme de robots quand j'ai vu ce que les agents de l'antichrist faisaient aux pasteurs comment ils arrachaient les oreilles, le nez ils criaient sur eux et leur disaient pourquoi n'avez-vous pas enseigné toute la vérité pourquoi vous ne leur avez pas parlé de du péché qu'ils le toléraient quand j'ai regardé tout le sang de ces enfants de Dieu je ne pouvais pas le supporter une fois que je suis sorti de la maison de mes parents je marchais lentement convaincu en pleurant je me suis dit je ne veux pas de ce monde je ne veux pas être ici je disais dans mon esprit Seigneur je ne veux pas être ici emmène-moi d'ici alors que je t'ai là au sol je t'ai accroupi entre deux vomir c'est alors que je me suis rendu compte qu'il y avait un gentilhomme devant moi qui était habillé avec une sorte de robe blanche il portait une autre tunique comme du café sur le dessus comme s'il s'agissait d'un manteau à vrai dire et il était déjà un ancien parce qu'il avait une barbe blanche mais ses yeux ont attiré mon attention parce que normalement les yeux des personnes âgées sont déjà ridés et ils perdent la luminosité et ils ont l'air fatigués mais pourtant ses yeux avaient l'air plus jeunes que le mien ses yeux étaient bleus comme de la mer brillait très joli son regard était plein de paix et de tranquillité comme si rien de ce qui se passait autour de lui ne pouvait l'affecter quand je regardais cet être qui se tenait à côté de moi en ce moment je ne sais pas je me suis senti comme quand vous regardez quelqu'un qui a la réponse à toutes vos questions c'est comme ça que je me sentais la première chose que cet être me demanda pourquoi êtes-vous si secoué et déprimé pourquoi êtes-vous si abattu et je lui ai dit la vérité je lui ai dit tout ce que j'avais vu à propos de le toile de lumière et du feu qui avait devasté l'europe la torture de pasteur est ce que j'ai vu à la télévision et je lui ai dit que j'étais horrifié par tout ce que j'avais vu quand je lui dis cela il me regarda et il dit cette boule de lumière que vous avez vu en europe est une pierre mais c'est une pierre qui crie ici sur la terre elle s'appelle absinthe quand il a dit cela immédiatement je me suis souvenu du passage de l'apocalypse 8 vers 10 il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux le nom de cette étoile est absinthe et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères l'ancien de jour me dit que l'impact de ce rocher est absinthe parce que les eaux étaient amères je me souviens très bien que les gens voulaient boire de l'eau mais l'ont finalement trouvé amère et là j'ai commencé à comprendre un peu ce vieil homme a commencé à m'apporter un peu de lumière quoique étant toujours dans les ténèbres où j'étais en ce moment immédiatement je me suis levé et lui ai dit ceci était écrit dans le vision apocalyptique de Jean je me suis demandé comment cela peut-il être possible je t'ai troublé et j'ai commencé à désespérer c'est alors qu'il me dit la paix soit avec toi quand il a déclaré la paix sur moi j'ai littéralement senti la paix me remplir j'ai senti que ces mots m'avaient calmé car je t'ai troublé ils ont calmé mon anxiété alors que la paix m'avait envahi il me dit le jugement et le déferlement de la colère de Dieu a juste commencé jusque là seulement le cinq premiers seaux qui ont été ouverts mais les pires arrivent avec l'ouverture de deux derniers seaux l'ancien de jour me dit après ceci le destructeur apollyon va arriver et il n'y a rien qui peut lui échapper sur la terre quand il dit ces mots je lui ai demandé quel destructeur qu'est-ce que tu racontes je n'ai pas compris la bible dit quand le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre la clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon je parlais à cet homme et il me révélait encore des choses plus profondes quand j'allais lui poser une question il connaissait déjà la réponse qu'il allait me donner ce que j'ai disait en moi il le connaissait je posais la question dans mon esprit pourquoi cette étoile avait devasté l'Europe mais il répondit mes pensées en disant cette étoile percuta les Européens parce que malgré le fait qu'ils connaissaient la vérité ils ont livré leur couronne à l'antéchrist et ils se sont placés sous ses ordres de libre amant ils ont oublié Jésus Christ ils oubliaient leur devoir de chrétien ils ont oublié Jésus Christ ils ont oublié leur devoir de chrétien franchement ça c'est quoi ça ? c'est pas bon à entendre vous êtes d'accord avec moi que c'est pas bon à entendre ici on se trouve dans l'atmosphère apocalyptique et ce qui m'a étonné c'est que l'antéchrist a dit à des hommes de Dieu mais pourquoi vous n'avez pas passé la vérité sur le péché à vos fidèles pour qu'il soit enlevé mes frères et soeurs Jésus revient bientôt et nous avons besoin aujourd'hui de marcher conformément à sa parole pour éviter les histoires wow franchement c'est extraordinaire préparez-vous pour le prochain témoignage puissant qui arrive dans plus de temps si vous n'avez pas abonné cliquez directement sur s'abonner en dessous de cette vidéo cliquez sur la cloche et laissez un j'aime merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin que Dieu bénisse et vous laissez-moi